Neuvième jour de guerre entre Israël et le Hamas. La communauté internationale multiplie les efforts pour prévenir une escalade du conflit au Moyen-Orient et protéger les civils. Pendant ce temps, la tension monte à la frontière entre Israël et le Liban. On fait le point sur la situation avec Guillaume Lavoie. Merci d'être avec nous, Guillaume. Bonjour, Véronique. L'offensive terrestre se fait attendre, comme je disais. À quoi ressemble la situation en ce moment sur le terrain? Évidemment, tout ça est très tendu. Israël a massé des centaines de milliers d'hommes à la frontière de la bande de Gaza. Tous les signes indiquent que ce serait une invasion à l'intérieur de la bande de Gaza, particulièrement au nord. Et là, l'objectif de ça n'est pas encore connu ou peut-être même déterminé. Est-ce qu'il s'agit d'aller retrouver des otages et des corps de citoyens israéliens ou internationaux dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il s'agit d'opérations ciblées pour éliminer des caches d'armes, des capacités ou même des leaders du Hamas? Ou sinon, voire même une occupation du territoire pour empêcher le Hamas d'utiliser la bande de Gaza comme une base d'opération pour des attaques qui viendraient plus tard? Mais évidemment, ça, ça vient avec une obligation ou une indication ou un ordre d'Israël à la population de Gaza. Au nord, environ plus d'un million de personnes dire déplacez-vous vers le sud. Nous, on arrive bientôt et on veut limiter les impacts sur les civils. La vérité, c'est qu'en 24 heures, ce n'était pas réaliste. La communauté internationale a dit vous allez devoir donner plus de temps. Et c'est une catastrophe humanitaire en préparation quelque part. Oui. Est-ce que vous pensez, Guillaume, que tout est en place pour une des pires catastrophes humanitaires récentes? Ce n'est pas impossible. Il faut savoir qu'avant que tout ça arrive, la bande de Gaza était déjà un endroit de sous-développement important. Il manque à peu près de tout. C'est un endroit extraordinairement dense. Et c'est Israël qui fournissait les denrées les plus essentielles, qui laissaient entrer la nourriture, l'eau, l'électricité. Tout ça est coupé depuis plusieurs jours. Imaginez si nous, on se retrouvait sans électricité, sans carburant, sans de nouvelles nourritures qui arrivent sur les tablettes ou même de médicaments. C'est déjà une crise très importante. Et là que les gens doivent se déplacer en plus, et on sait qu'il pourrait y avoir une entrée massive d'une armée extraordinaire bien entraînée. La communauté internationale fait de grandes pressions sur Israël pour ouvrir un corridor ne serait-ce qu'humanitaire, pour que des denrées, de la nourriture, de l'eau, des médicaments puissent entrer. Et des pressions très fortes aussi sur l'Égypte, qu'on oublie dans l'histoire, parce que la bande de Gaza est coincée d'un côté entre la mer et l'État d'Israël. Mais il reste une frontière avec l'Égypte, que l'Égypte garde fermée absolument. Alors là-dessus, il y a une pression très forte aussi sur des partenaires importants du monde arabe pour venir à tout le moins en aide à la population palestinienne dans ces cadres-là. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Guillaume, pourquoi l'Égypte ne veut pas ouvrir? C'est la grande tragédie quelque part. Le peuple palestinien est un peu prisonnier du fait que le Hamas a une emprise sur lui. Et si on ouvre complètement, bien d'autres pays arabes ont peur de se retrouver avec des membres du Hamas qui utiliseraient leur pays comme une base d'opération. Et c'est là où il y a d'énormes pressions sur l'Égypte, d'abord pour ouvrir et faire sortir, par exemple, des citoyens de nationalité américaine, voire d'autres étrangers. Mais si on considère qu'il est odieux que l'État d'Israël ferme ses frontières pour éviter que les gens du Hamas entrent sur son territoire pour y commettre des barbaries, bien l'Égypte a un peu le même réflexe. Mais là, ça devient presque impossible de dire que ce n'est que le problème d'Israël, c'est aussi le problème de l'Égypte. Israël et les États-Unis ont trouvé un accord aujourd'hui pour rétablir l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza. C'est une bonne nouvelle quand même. Pourquoi, d'après vous, on a accepté? Bien, quelque part, à tout prendre, Israël a toujours été très préoccupé de l'opinion internationale face à sa cause. Bien qu'ils prendront les décisions qui sont les leurs pour assurer leur sécurité, s'il fallait que le monde entier ou une vaste partie du monde finisse par dire que les Israéliens exagèrent dans leur réplique ou que la cause palestinienne finisse par être la seule cause considérée ailleurs, on a vu qu'il pourrait y avoir des troubles ici, on a vu les manifestations ailleurs dans le monde arabe, même dans l'Occident. Tout ça ne serait pas une bonne nouvelle pour personne. Il faut qu'il y ait une certaine gradation dans les moyens et d'affamer une population de civils pris en victime, voire presque en otage par l'opération terroriste du Hamas, c'était un peu trop fort. Alors les pressions sont très importantes et il y a aussi, nous ne l'oublions pas, parmi les gens qui sont à Gaza, il y a des citoyens américains, il y en a même parmi les otages. Alors les États-Unis ont aussi intérêt à trouver des pistes d'aménagement sans négocier avec les barbares pour essayer peut-être de maximiser les chances de libérer les otages ou de sortir leurs citoyens de Gaza. Guillaume Lavoie, toujours un plaisir, merci. Au plaisir. Au plaisir.